Musique 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 Les Nations Unies Fin Passé Y compris Résolution 15-14 Du 14 décembre 1960 Qui interdit Démembrement De n'importe qui territoire Colonial Avant l'indépendance Musique 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 qui tu peux vivre dans Chagos, à la suite du détachement de Chagos de Maurice, et finir sans aucune considération pour les droits humains. C'est pour ça qu'il faut dire qu'il y a une de la plus grande violation des droits humains qu'ils viennent faire par les Britanniques, alors qu'ils ont même des champions des droits de l'homme. En tout cas, aucune somme lausante, ni aucune exquise publique de l'Angleterre n'est pas capable de faire ce qui est illégal, bien légal. Et si elle n'est pas capable, répare et corrise dito qui vient faire à tous les compatriotes chagossiens qui vient déraciner depuis leur cible. Le gouvernement reste bien sensible à cette souffrance et déterminé pour continuer à améliorer cette bien-être. La lutte continuée pour complète décolonisation Maurice et droits citoyens mauriciens, surtout ceux qui originèrent de Chagos, pour qu'ils soient capables, pour qu'ils soient capables retournent dans l'île natale, les indissociables. Les gouvernements, les gouvernements, les gouvernements, nous reconnaissent et nous soutiennent l'aspiration légitime de ban anciens habitants de Chagos, en tant qui citoyens mauriciens, pour qu'ils soient capables, retournent, vivent dans Chagos dès qu'il y a pour possible. Et quand on m'a dit ça, il m'a dit aussi, en tant qui, n'importe qui citoyens mauriciens, mis un et d'un droit, sans aucune condition, pour qu'ils soient capables, s'il y a qu'ils soient capables, s'il y a qu'ils soient capables, n'importe qui partie de nos territoires, et bien s'il y a y compris les Chagos. Donc, comme on m'a fait mentionné, nous n'arrivons à une étape cruciale, dans les efforts qu'ils nous peuvent faire pour nous capables, complètes, décolonisations de Maurice. La Cour internationale de justice pour tenir les public hearings du 3 au 6 septembre 2018, 2018, dans cadre qui requête qu'ils finissent faire par l'Assemblée générale des Nations unies, pour ce qu'ils gagnent un advisory opinion, c'est-à-dire un avis consultatif, leurs conséquences légales d'étassement Chagos de Maurice, en 1965, avant qu'ils nous gagnent l'indépendance, en 1968. Alors, commençons pour rappel. L'Assemblée générale des Nations unies fit n'adopter le 22 juin de l'année dernière par un vote écrasant, un résolution qui est présenté par la République du Congo, au nom de ma de membres Nations unies qui fait partie du groupe africain, vous demandez ça, l'opinion-là. Et je vous rappelle, 94 membres des Nations unies qui votent en faveur à sa résolution-là, alors 15 seulement qui votent contre. Et l'Assemblée générale des Nations unies fit une demande. La Cour internationale de justice donne une advisory opinion lors de deux questions légales. Premier, c'est ce qui processus décolonisation de Maurice fit une complétée légalement quand Maurice fit une gaine sous l'indépendance en 1968 après détachement des Chagos de Maurice en 1965. Deuxième, conséquence qui s'est inéla en droit international lors de l'administration qui fit une continuité des Chagos par l'Angleterre. et y compris l'impossibilité pour un Chagossien pour qu'il retourne dans Chagos et il est donc l'impossibilité pour qui l'île Maurice même, la République de Maurice, capable de faire un programme pour qu'il est capable de retourner vivre dans Chagos. Après que sa résolution-là fit n'adoptée, la Cour internationale de justice s'y fixait un délai pour qu'il y ait un pays et une organisation internationale d'être capable de faire une soumission en écrit. La Cour s'y fixait un délai du 1er mars 2018 pour soumission de banne argument en écrit et le deadline, le délai de 15 mai 2018 pour soumission de banne commentaire en écrit l'eau banne soumission qui t'y faire en écrit. Maurice et trente les autres pays ainsi que l'Union africaine fit n'faire banne soumission en écrit. Et par la suite, Maurice avec neuf les autres pays ainsi que l'Union africaine fit n'y soumettre banne commentaire en écrit l'eau sa banne soumission en écrit qui finne faire et qui finne déposer auprès de la Cour internationale de justice. Donc, à ce stade, il bon qui m'a souillé qui banne soumission qui finne faire en écrit, c'est un cours confidentiel. Évidemment, c'est à la Cour internationale de justice au cours de l'affaire, qui peut dire et qui peut décider à qui moment sa banne soumission là, l'Iran libine publique. Donc, après sa phase de banne soumission en écrit, la Cour internationale de justice pour écoute soumission orale a commencé le 3 et pour terminer le 6 septembre. Et le calendrier qui finit établir, c'est Maurice qui est le premier pays qui peut faire une intervention orale. Maurice vous prend la parole le 3 septembre et le temps qui finit alloué à Maurice depuis 10 heures du matin jusqu'à 1 heure de l'après-midi. Donc, nous prenons 160 minutes d'intervention. pour essayer de prendre un petit break. Mais, tout de suite après, l'Angleterre qui peut intervenir dans l'après-midi et bien sûr par la suite banne les autres pays et l'Union africaine pour faire les autres interventions orales pendant les 3 jours qui restaient. Saban Hearings Lab est pour diffuser en direct le site Internet de la Cour internationale de justice et le site Web des Nations Unies sur Web TV. Moutia bien content pour diriger la délégation mauricienne pendant toute la durée du hearing. Mais, vu mon engagement, Côte-Moupial atteint le sommet de Foucaque à Beijing, le Forum de la China Africa Corporation et de là-bas même, dans l'autre conférence de blockchain qui est organisée par l'OCDE à Paris, donc, je suis capable d'être à la haie pour l'ouverture de Sakala, mais néanmoins, moi, pour présent, le 6 septembre, c'est d'ailleurs une session extrêmement importante parce que l'Union africaine pour intervenir ça jour-là. Donc, c'est le ministre Manteau qui dirige la délégation mauricienne et c'est aussi le ministre Manteau qui fait le opening statement pour Maurice et bien sûr, Numan avocat aussi pour prendre la parole pour présenter le cas dans le fond. à part mon senior official et mon avocat délégation Maurice pour aussi inclure représentants de nos compatriotes chagossiens notamment camarades Olivier Bancou pour M. Rosemont Saminaden et Mme Marie Lisby Élysée et mon connaît Olivier ne fait moi pas qui est dans certains de les autres membres aussi qui viennent à la Cour internationale de justice donc pour assister le cas. Les bons qui m'ont fait connaître aussi qui Mme Élysée dit pour adresse la Cour internationale de justice comme un membre délégation mauricienne le 3 septembre et sur l'intervention pour faire en créole pour projeter nos vidéos pour une raison logistique. donc le cas qui devant la Cour internationale de justice dit tombe sous l'advisory jurisdiction de Salakoula. D'après l'article 96 de la Charte des Nations Unies l'Assemblée générale des Nations Unies capable de demander la Cour internationale de justice pour donner une opinion de les questions légales et l'article 65 de statut de la Cour internationale de justice prévoit donc qu'il Salakoula est capable de donner une opinion à la requête de n'importe qui organe autorisée par la Charte des Nations Unies pour faire une telle demande. L'objectif de advisory opinion que l'Assemblée générale peut demander c'est pour aider les Nations Unies à faire ce travail dans le domaine des colonisations et par sa vote écrasante pour demander la Cour internationale de justice donnaine advisory opinion bad membres Nations Unies fin faire clairement ressortir qu'ils ont tout les qui le processus de décolonisation de Maurice complétée. Et pour ça l'Assemblée générale fin démane l'avis de la Cour internationale de justice à travers des questions. Donc nous espérez qu'il advisory opinion de la Cour internationale de justice pour guider non seulement le travail important qu'il l'Assemblée générale est en pour faire dans le domaine décolonisation mais il peut aussi contribuer à décolonisation de Maurice et pour permettre nous implémenter un programme en faveur de habitants qui fin déracinés dans une partie de nos territoires. Vous connaissez qui requête pour une advais de opinion fin de un nouveau l'espoir de citoyen d'origine chagossienne qui ne tout peut espérer enfin de pourquoi pas retourne à chagoss. Moi tiens content de faire récemment que sa requête pour une advais de opinion n'est pas remettre du tout en question la présence de base militaire dans Diego Garcia Maurice fin à plusieurs reprises rené pour l'existence de cela et nous déjà publiquement dire qu'il doit accepter cette opération à l'avenir en conformité avec le droit international. de la communauté sagotienne pour incliner dans sa délégation là parce qu'on semble qu'il est capable de faire quelque chose. Je cause pas seulement le nom de la communauté sagotienne mais je cause le nom des tous membres qui ont le droit de bafouer dans ce monde qu'on peut vivre là. Il arrive un moment qu'on peut jamais mettre une fin à sa bonne souffrance à sa bonne façon d'existice qu'il peut commettre envers d'Iban Djimoun qui peut subir l'existice. La cour internationale d'existice peut écouter le problème de décolonisation. Nous comprenons qu'il n'y d'existice qu'on doit décoloniser l'Assemblée générale de l'ONI qui demande la cour internationale sur l'opinion afin qu'il soit capable de trouver une solution pour complète décolonisation d'Eline Maurice. Mais dans sa processus décolonisation là, tout souffrance la communauté sagotienne fin passer quand il tient à nous dans nos îles. Dans que façon nous tient voyazer et surtout les tellement importants qu' nous en tant qu'Iban natif de l'Anciper Sagos nous présence dans la cour internationale de justice n'est vraiment important. Nous n'avons pas envie d'influence personne de quinze is internationale qui pour là je pour gagner l'occasion écoute tout bon plaidoire oral ou soumission et à partir de ça qu'il est pour prendre décision pour trouver s'il est illégal ou soit illégal. Mais dans tout ça là il n'y a pour autant faire ressortir que personne n'est capable oublier sa souffrance et le peuple sagotien fin suivir. pouvons vivre dans la paix et l'harmonie. Nous 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 On tient une spécialité, pareil comme Rodrigue Gattassé à l'île Maurice, mais un coup, juste pour faire plaisir à l'Amérique, le gouvernement britannique fait une façon vraiment inacceptable pour déraciner les forces de l'Union de la Terre. On blame sa gosse, on tient content de dire, et on fait un appel, pareil comme le Premier ministre vient de dire, c'est l'affaire de tout un chacun, de tout du monde qui a un respect pour le droit humain, de tout du monde qui a un respect pour l'unité. Et on tient content, on relance l'appel. Seconde, c'est ce que le Premier ministre vient de dire. On m'appelle tout le monde du Mauritien, dépendant des autres religions, dépendant des autres la foi, dépendant des autres partis politiques. On m'appelle la société civile. On m'appelle tout le monde qui a un respect pour le droit humain. Faire bloc derrière nous. Faire bloc derrière Maurice. Ce qu'il a fait, l'année dernière, une vraiment une affaire qui est vraiment extra, parce que le jeune pays comme Maurice, mais c'est moi, il a fait grand puissance trembler. Et on veut montrer, parce que si on base la loi universelle des droits de l'homme, les clercs qui touchent dans ce pays-là, c'est tout ce qui prétendent nous autres pour être les champions du droit de l'homme, ils disent qu'ils sont capables de respecter la dignité humaine, les droits fondamentaux de l'homme, c'est tout l'endroit que tu fais. J'ai dit beaucoup du monde, soudain, parce qu'on a découvert sa gosse. Je ne sais pas si on a découvert sa gosse, mais presque 50 ans, tu tient nous dans l'île. L'est-ce qui met nous dans Maurice, dans une condition vraiment difficile, qui engline une déracine de nous. Personne ne va se trouver. J'ai dit en 2018, nous avons pris une cause de discrimination, et moi je suis content de faire sortir. Discrimination, c'est quand nous sommes dépôtés. Et qui est-ce qui fait une dépôte de nous? Qui est-ce qui fait une dépôte de nous? J'ai dit, nous dans Maurice, nous sommes citoyens mauriciens, nous sommes une quantité d'identité, nous avons un droit de vote, Et en plus de ça, la location sociale qui gagnait, tous nos frères, c'est qui en droit, ils ont bénéficié de ça. L'éducation gratuite, nous en droit. Et je vous dis, mon copain, remercier le gouvernement avec l'initiative des Sagoshan Welfare Fund qui préfère une chose pour la communauté sagoshane dans ce l'ensemble. Dépendant de nous, nous disons qu'il nous est là, mais je suis capable de dire qu'il y a beaucoup de choses qui font faire et qui continuent de faire. Je suis dit, il y a vraiment une vision, envie de faire quelque chose, je peux faire ça et je veux remercier le gouvernement pour tous ces efforts. La communauté sagoshane nous l'écrire et trouver dans sa gauche. Parce qu'il peut importer dans ce monde dans ce monde que nous pouvons vivre là car nous prenons naissance d'une place, d'une île, d'un continent, comme nous l'appelons, où toujours nous avons l'écrire attaché à ça. Et je veux dire, principalement, je suis content de dire, dans toute religion qui existait dans le monde, nous avons toujours une pensée pour tous nos parents, nos grands-parents qui n'ont plus de ce monde. aujourd'hui, nous ne sommes vraiment pas capables d'accepter la façon qu'il y a des parents qui finissent au terre dans le cimetière d'Yégo Gantia, Péros Banous et Salomon qui n'ont pas capables à le fleurir à ce temps dans une fête qui est consacrée à ranoumaze à bannes de fin. Nous ne faisons pas comme je dis que c'est dans le cimetière de 5 ans ou de 5 ans pour le mettre un bouquet flair. Il n'est pas logique. Et ça, même il y a des gens qui disent à nous pour notre culture, pour nous voir qu'il y a. Quand un soldat britannique est dans le combat arrivé, il est venu décédé, ce bannes-famil gagne l'occasion à lui. Mais nous, les sagotiens qui n'ont pas renforcé en terre dans le cimetière n'ont pas gagné le droit. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont dit qu'ils sont fiers d'être à côté de l'État mourichien pour réclamer nos droits. Réclamer qu'ils ont dit qu'ils n'ont gagné le droit de fleurir à ce temps de maintenir à ce temps. Et ils ont dit qu'ils sont révoltants qu'ils ont trouvé dans Diego Garcia une cimetière seulement pour les chiens des armés américains et de l'armée britannique. Car tombe nous bonne famille qui n'entèrent dans sa gosse finissent à la sabbathe. Aujourd'hui, les bières claires qui nous fiers qui, suite à la réalisation de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Cour est capable d'un saut advisory opinion. de l'Assemblée de l'Assemblée dire, de l'Aisem de l'Aisem novembre 2016, avec proposition du gouvernement britannique, nous, le groupe revisé de sa gosse, nous fiers de l'Aisem catégoriquement parce que dans les statements qu'il y a le gouvernement anglais présenté, il dit plier le retour, le relongement et pense en termes d'un an. C'est pas qu'il y a du monde qui pensait facile pour nous qu'il nous acceptait sa offre financière. Mais nous, avant tout, c'est nos dignités et nos droits, le droit humain qui passe avant tout. Nous nous référent d'une simple raison pour dire qu'il n'est pas capable d'accepter qu'il nous conscience, nos dignités être assez ou vendée. Nous ne pouvons pas accepter l'idée. Et quand nous nous l'avons dit ça, il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas convainc de nous. Et ils ont dit que les camarades ils trouvaient qu'ils vraiment c'est qu'ils nous ont décidé, c'est qu'ils nous ont bien décidé. Parce que le gouvernement anglais ils nous viennent avec un risque pour dire qu'ils sont contents améliorer les conditions de vie de Bansagochais dans Maurice, dans Cécile, dans l'Angleterre, tel n'était pas le cas. qui dit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de la formation, zéro plombage, seulement trois visites dans sa gosse. Et ce qui est plus agréant qu'ils trouvent dans sa gosse, elle est plus agréant de la famille, quand je rentre là-bas et je trouve un étranger qui peut vivre dans sa gosse, je t'en a seulement trois jours, un jour, un jour, un jour, un jour, un jour, un jour, Et quand je retourne, je quitte ça, un jour là-bas qui, comment dire, il y a des qui peuvent faire barbecue, ils peuvent faire barbecue, il y a des qui peuvent la peste, la peste, il y a des qui peuvent profiter, peuvent profiter. Est-ce qu'il ne pourra pas faire l'équerre faire mal ? Quand vous trouvez l'endroit quand vous êtes né, l'endroit quand vous êtes grandi, les autres du monde, comment dire exactement, c'est la terre ou la terre pour vous, ou la case pour vous, les autres du monde peuvent faire barbecue, est-ce qu'il ne va faire l'équerre faire mal ? Est-ce que le gouvernement anglais ne va pas accepter ça ? C'est ça. Je vous dis, il y a un peu autant. Encore une fois, il n'y a pas pour influence personne. Il y a un travail pour le faire, pour écouter et à la fin de ça, il y a un peu pour donner une autre opinion. Et je suis content aussi de profiter de l'occasion-là pour remercier tout le monde qui n'est plus de ce monde. Tout le monde qui n'est plus des mauriciens, qui n'est plus des décédés, qui n'est toujours qu'il y a une idée pour aller de l'avant et ne pas give up pour abandonner le combat. Ils ont dit, je suis content, je suis fier et je n'ai une pensée spéciale pour Mme Sagouchen qui est toujours un grand respect. C'est pour eux qu'il a commencé. Et je suis capable de dire qu'il y a eu qui m'envie et m'en tenir la parole et m'en tenir la parole de mon maman. Sagouchen pour m'en tenir l'eau Sagousse. Peu importe ce qui est arrivé et nous, nous ne pas poser d'exemps, nous pourrons continuer l'été et je suis content aussi remercier mon équipe légale composée de Touban Djimoun qui est avec moi depuis 1997, Robin Maudimoutou, Priscilla Balgobine, Poudjavis Notting et tous les bons camarades de l'équipe l'Angleterre qui finissent toujours croire. Et nous ne combats pas pour arrêter là. Nous combats pour continuer une étape ensemble avec le gouvernement Maurice dans la cour internationale de justice à la haie. Nous avons aussi nous caisses contre le gouvernement britannique dans la haute cour de Londres suivant du jugement que tu rendais dans la cour suprême l'Angleterre pour dire qu'au gouvernement anglais tu venais de l'avant avec le 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 package avant ça tu n'as l'étude de fichabilité et qui tu clèrent qui l'étude de fichabilité KPMG tu clèrent tu dire qu'il n'y a aucune barrière légale pour que les sagotien retourne vivre l'eau sagot parce qu'il y a une existing facilité et tu n'as aussi les autres qui peuvent vivre l'eau sagot et en même temps je suis content de faire ressortir la dernière lettre qui m'on recevoir avec le haut commissaire britannique qui finit vite moi pour réconsider mon position concernant le refi d'accepter le fin package mon jali haut et fort et mon pour répéter pas question qui nous renonce nos droits au retour avant tout nos dignités il y a une affaire qui est vraiment importante et l'épée laisse quoi moi vous c'est un petit bout de c'est qu'il dit dire work is also continuing in the social in the united kingdom on implementing package et moi c'est content faire et sortir moi avec moi un document qui me recevoir vous connaît ici travail là pour faire parce que sa gauche pas dans sa pièce là malgré ce bref je ne c'est à vie dans camarades sa gauche dans l'angleterre et je n'essay organisé pour faire qu'il croit qu'on s'il dans l'angleterre prend chose de problème quand FCO tient problème là il envoie problème là le Broly 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 Council moi j'ai content c'est une lettre qui m'ont en possession qui please note that Broly Broly Council have formally informed their FCO that we are withdrawing from undertaking the community needs exercise on their behalf ici le commissaire peut dire pas bien dressé pour pour le council et ici nous en qui le council même peut dire n'est pas pourquoi pas faire ça là encore une fois seulement si ça la veille de le développement de la faire en cours qui trouve ce mouvement là peut faire de l'apport des autorités britanniques mais encore une fois nous vraiment déterminés par jusqu'au bout et nous pas pour qu'il va nous continue la lit en ce qui concerne nos dignités et nous sentons vraiment très à l'aise ensemble avec le gouvernement pour combattre parce que l'île Maurice n'a aucun moment pas une réflexe le retour de Bansagouchien et pour ça nous remercie encore une fois le Premier ministre et nous sommes capables de dire que nos délégations composent de neuf Sagouchiens qui font partie trois par le gouvernement et six camarades encore et nous 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 remercions tout notre organisation Solidarité un peu partout qui nous la réunion le l'Australie un peu partout et nous sommes de bonne volonté ici dans Maurice nous sommes neuf qui peuvent aller trois natifs de Diego Garcia trois natifs de Péros Banos et trois natifs de Salomon et nous tout à fait prêts pour écouter nos présences les pour vraiment important dans la cour internationale de 6 à l'aïe merci merci Olivier on passe la parole à mon camarade journaliste pour une question nous posons la question qui fait n'est pas déposer lui-même qui raison l'est madame élisée plutôt qu'il l'est causer vous connaît c'est un travail d'équipe qui nous peut faire Olivier Bancoul l'est m'a 4 ans ok m'a 4 ans c'est comment dire nous peut l'es ban djimoun qui c'est la raisonnable c'est pour sa raison là madame élisée surtout qui t'i par mi la dernier groupe qui quitte sa gauche qui quitte sa gauche et nous penser qui témoignage de madame élisée livrement important mais quelle est la mainmise des états unis dans les dossiers sa gauche en général ce qui peut quitte un coup de sa direction là ici la mainmise mais que ça l'histoire nous c'est une colonie britannique 1965 ben la retire de sa de territoire de Maurice après nous gagnons l'indépendance de ban britannique et pour la suite on connaît une des racines donc tout un peuple donc nous nous point c'est quand nous gagnons l'indépendance sa gauche c'est un fort parti de territoire et nous c'est un d'autres qui sont capables et n'est un clear sa gauche dans ce qu'on appelle la république de Maurice alors après qui fin passer qui discussion fin en ban britannique et ban américain mais tout dix moun connaît américain en base d'un 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 américain et ce n'est que récemment qui doit prendre qui ban anglais aussi en collaboration donc moi mou pas capable dire qui ban qui m'emise ça dépend qui nous les comprend pas m'emise aussi qui ban américain et non l'eau l'eau diego gracia ou bien l'eau ban ban anglais mais pour nous la question n'est claire la question c'est qu'ils ont dit et dans l'assemblée générale des nations unies à la coïnternationale des six le cas qui réponde et des questions et la la coïnternationale de justice maintenant il a prononcé qui est-ce qu'il y a Je peux manifester dans Trafalgar Square et je trouve là-dedans, à chaque fois, que l'Angleterre, ce n'est pas l'endroit où nous prenons naissance. Pas penser que l'Angleterre est une vignée d'Eldorado pour Bansagoucher, non. Il est vraiment différent que Bansagoucher peut faire face à beaucoup de difficultés dans l'Angleterre. C'est pour cette raison-là que vous trouvez ce que vous dites, nous ne sommes plus que contents que, même dans le groupe qui est opposé avec nous, nous prenons la même position que nous. Je peux protester dans Trafalgar Square pour dire la manière de faire et je ne trouve pas qu'il y a une manière pour venir dire que l'Angleterre fait avec nous est correct. En tous les cas, ça ne peut pas dire qu'il est impossible, mais il est bizarre, il n'est pas là. Quand nous sommes optimistes, l'issue de ce coup international de justice, mais depuis qu'il lance la lutte pour gagner la souveraineté, le Chagos, en fait, c'est bien lui qui commence la lutte là pour gagner sa souveraineté. Nous avons gagné beaucoup de victoires internationales, non alignés, nous avons gagné beaucoup de victoires partout. Mais si jamais nous nous récits bouge l'Angleterre depuis le saupier d'Estal, est-ce qu'il s'accouler là, nous ne pouvons pas... Si jamais nous gagnons sa jugement, qu'il nous a besoin de faire pour faire lui, tombe le saupier d'Estal et finalement commence à négocier avec nous. Vous connaissez, d'ailleurs, 50 ans, la lutte qui peut aller, et la lutte pour continuer. Donc, nous ne pouvons pas se penser à l'étape cruciale, qu'éventuellement, pour donner un jugement de la Cour internationale de justice, ces jugements-là pour référer à l'Assemblée générale des Nations Unies, parce que c'est eux qui ne réfèrent à ce cas-là. Donc, il faut retourner vers eux, pour une action qui peut suivre. Je ne suis pas capable de préciser qui peut être, qui est une action qui peut suivre par conséquent. Donc, à nous, il ne possède pas l'étape. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est un niveau de la fin d'ailleurs, il y a la seule personne, je vous dis, qu'il a, depuis conférences constitutionnelles, avec tout combat qu'il y a ici, l'ina sociélie, et qu'ils ont dit. D'ailleurs, il faut définitivement un atout pour l'île Maurice, quand il y a même, il faut intervenir devant la Cour internationale de justice, pour le cas de Maurice. Donc, nous, bien optimistes, certainement, nous continuer à être optimistes, mais surtout, nous continuer à être unis pour continuer ce combat-là. Bon, nous relâchons, je veux dire, nous gouvernements, nous avons un problème serré, parce qu'il y a des choses, il y a des membres de mon territoire. Donc, deuxième, c'est qu'il s'attore immense qu'il fait, quand il déracine tout un peuple de Chagos. Alors, ça, c'est pas une réponse qu'il nous peut faire, qu'il nous peut continuer à faire, qu'ils ont dit même, nous peut rédiger les, encore. Mais seulement, ceci dit, nous, quand même, vous voulez qu'il nous capte, continuez de développer nos relations avec l'Angleterre, parce qu'il y a dans combien les autres domaines, dans combien les autres secteurs, il y a quand même une bonne collaboration. Et moi, je veux dire, moi, personnellement, quand moi, je veux dire quelque chose qu'il nous peut faire, à nous dire ensemble, dans l'intérêt de Maurice, bien sûr, dans l'intérêt de l'Angleterre aussi, mais bien sûr, dans l'intérêt de Maurice, moi, je trouve, moi, francement, moi, je reste, moi, si je veux dire un mot étonnement, il est trop faible, il faut qu'elle comprenne, moi, je veux dire une incompréhension, par rapport à la manière que l'Angleterre peut contier Asie, lors de la question de Chagos, lors de cette question-là. Mais par contre, moi, je trouve que, moi, bien, les autres secteurs, nous avons une très bonne collaboration, nous avons, nous avons, d'ailleurs, le protocole, le protocole, le protocole, nous avons tout connu, nous avons tout connu, qui quantité, nous avons bénéficié, mais c'est grâce, justement, à la relation qui nous tient, auparavant, historique, avec l'Angleterre, nous avons l'accord avec l'Union Européenne, bon, maintenant, j'ai dit, si tu as, je suis un peu censé, parce qu'il y a un Brexit, mais ça aussi, nous avons, pour discuter avec l'Angleterre, à l'avenir, et nous souhaiter qu'il nous capable de gagner un accord commercial, encore une fois, dans l'intérêt des deux pays. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il nous souhaitait faire avec l'Angleterre. Mais moi, j'ai souhaité qui, peut-être, ait la population britannique, ait tout bon, à nous dire, fausse, vive de l'Angleterre, capable de mettre pression, aussi, le gouvernement, le tout gouvernement, pour être capable, quand même, ressaisir les autres, et réaliser qu'il y a un taux immense qu'il ne commette, mais qu'il n'y a pas capable, s'il ne répond pas à sa taux-là, à l'avenir. Monsieur le Premier ministre, au début de l'affaire, on rappelle qu'il y a un gouvernement anglais et même américain, qui fait une menace vis-à-vis du pays. Est-ce qu'il y a une menace en pratique, en exécutant ? Est-ce qu'il y a un sentiment d'effet de ce qu'il y a des warnings qui tiennent là ? Enfin, depuis un certain temps dans le passé, il y a beaucoup de menaces, et il y a même certaines actions qu'il prend. Mais, moi pensez quand je trouve le vote qui finit dans aux Nations Unies, sa vote écrasante en faveur de la décolonisation de Maurice, et 15 pays seulement qui ne soutenirent un bon anglais, mais ça, il y a une grande, grande indication de l'état d'esprit de un pays dans le monde. Et il ne faut pas oublier aussi, combien de pays européens finissent à abstenir. ça aussi, il y a une grande indication, un grand signal pour l'Angleterre. Alors, vous pensez à l'azotin réalisé qui peut-être mieux vaut, moi je dis ça, cool down un peu, alors, mais seulement, je vais dire et à l'Angleterre et à l'Amérique qui nous peut-être nous n'avons pas de gagner dans nos menaces et dans nos mesures de rétaliation parce que je pense, au lieu que ça améliore la situation, au contraire, je dis, on bénisse la situation encore plus. Alors, je veux dire que la relation avec ces pays-là va quand même améliorer malgré ce qui est non actuellement. Je voudrais vous dire la mainmise, le Premier ministre, tu peux être surpris, tu peux étonner, mais, je dis comme ça, ce qui est arrivé demain, c'est l'Angleterre, il est fatigué, il y a trop beaucoup de pression, il dit, ok, je vais vous rendre tout ça, mais l'Amérique n'est pas allé, parce qu'il y a l'Amérique qui n'a pas de militer, elle n'a pas de l'Angleterre. Et dans le passé, nous avons trouvé que même les Nations Unies quand ils ne votent contre l'Amérique, l'Amérique n'avait promené de ne pas la respecter. Et mon papa ne va pas faire la ligne là, mon papa ne va pas moi, je vais dire est-ce qu'il nous peut qu'il n'y a de demander l'autre direction comment ne va pas négocier pour qu'il l'Amérique en suivant un type bon garçon. Bon, tout d'abord la question de négociation ne l'est pas posée, parce qu'il est une ordine devant la Cour d'un seul de justice. La Cour pour prononcer à la lumière de ce qui la Cour pour décider qui pourrait dans le jugement la lumière de le seul et la novageté comment pour asier en conséquence. OK. Sous-titrage